C'est vrai que je dois quand même dire que je suis ravi de revenir ici après quelques années on va dire ça rappelle des souvenirs plus ou moins lointain ou récent selon le selon l'âge donc effectivement alors je parcourais mon historique plus tard mais aujourd'hui donc moi je suis consultant en immobilier de prestige au sein de l'agence immobilière colwell banker donc en quelques mots quelques chiffres colwell banker c'est aujourd'hui un des leaders mondial en termes d'immobilier de luxe qui est née en 1906 aux états unis à san francisco suite à un terrible tremblement de terre qui a ravagé la moitié de la ville c'est aujourd'hui 3000 agences dans le monde qui sont répartis dans une cinquantaine de pays un petit peu plus de 100 mille consultants au global sur la partie nationale depuis l'ouverture de la première agence en 2011 en france nous avons aujourd'hui une cinquantaine d'agences 400 consultants à peu près sur des zones on va dire les plus attractives alors paris évidemment avec une une clientèle nationale et internationale beaucoup tout l'arc atlantique la côte d'azur aussi beaucoup monaco nice un tropez tout cet arc méditerranéen et pour finir sur sur le local aujourd'hui dans la région c'est cinq agences bordeaux bousca arcachon cap ferré et andernos voilà qui sont rattachés sous une même direction et on à peu près une quarantaine de consultants qui travaillent main dans la main au quotidien alors quel est mon métier si je dois faire assez simple je vais dire que ben mon métier c'est d'accompagner tout simplement des vendeurs ou des acquéreurs dans leur projet de vente ou d'acquisition alors maintenant que j'ai dit ça effectivement quand même reconnaître que ça nécessite quand même pas mal d'éléments de connaissances plusieurs cordes à son arc moi je distinguerai deux choses vous avez tout ce qui va être savoir faire et savoir être alors sur le savoir faire on va évidemment parler de tout ce qui est connaissance technique théorique alors par exemple en matière de stratégie commerciale comment trouver des clients comment trouver des biens à la vente comment trouver des acquéreurs il va falloir aussi avoir quelques notions de droit droit immobilier droit patrimonial droit de l'urbanisme droit de la construction si vous avez deux trois billes en matière de travaux du chiffrage de construction de rénovation ça peut être aussi utile par exemple pareil en termes de de fiscalité aujourd'hui effectivement à travers les différentes lois fiscales que ce soit pour les successions que ce soit pour l'investissement locatif courte durée longue durée etc donc voilà tout ça c'est c'est des éléments importants en matière de marketing et communication là effectivement à l'heure du digital aujourd'hui c'est assez fondamental d'avoir une vraie stratégie comment cibler ses clients comment communiquer comment essayer de se différencier voilà donc tout ça on va dire c'est des basiques en termes de savoir faire qui sont assez assez fondamentaux à côté de ça tout aussi important si ce n'est plus vous allez avoir tout ce qui est savoir être alors évidemment avant toute chose il faut avoir une vraie appétence pour les relations humaines il faut savoir questionner il faut savoir écouter il faut être curieux il faut avoir de l'empathie alors pas trop ça dépend ça dépend des des moments voilà en gros l'objectif réellement ça va être ça va être de de rapidement réussir à avoir une relation de confiance auprès auprès de la personne que vous avez en face de vous je sais pas si vous connaissez la règle des quatre vingt les quatre vingt c'est quoi c'est les vingt premières secondes les vingt premiers mots les vingt premiers gestes et les vingt premiers centimètres voilà ça c'est ce qu'on a coutume de dire des fondamentaux assez assez important pour être très rapidement commencé à avoir une relation essayer de développer ce sentiment de confiance auprès auprès de son interlocuteur voilà donc tout ça effectivement savoir faire savoir être sont des sont des fondamentaux aujourd'hui pour exercer ce métier et alors pas forcément d'idée de timing mais si je devais aussi rajouter une chose moi sur ce métier et le lien avec ici est tout à fait trouvée c'est que la maîtrise d'une ou plusieurs langues étrangères sur cette clientèle là haut de gamme de prestige est quand même une plus-value non négligeable de mes dernières ventes c'est un couple d'américains qui sont venus acheter une très belle maison dans bordeaux mais donc il a fallu en amant organiser les visites et puis jusqu'à la signature prévoir un interprète chez le notaire pour trans traduire l'acte etc donc voilà ça c'est un élément une différenciation assez assez positive voilà donc c'est un métier qui n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît mais qui est qui est tout à fait passionnant beaucoup de choses alors avant toute chose effectivement je caricature le produit en lui-même moi je suis un passionné d'art je suis un passionné d'architecture je suis un passionné de culture de patrimoine en ce sens là bordeaux est aujourd'hui une ville d'une richesse assez assez incroyable donc moi avant toute chose c'est effectivement cet élément là alors c'est toujours à double tranchant je parlais de de relations humaines etc bon moi j'ai cette passion là quand on commercialise des très belles maisons des très beaux appartements en plein centre de bordeaux qui ont une histoire qu'on aime apprendre qu'on aime raconter alors évidemment en fonction du profil de la personne que l'on va avoir en face certains on va rapidement comprendre vont être très sensibles à ça ce genre de détails tiens telle corniche telle époque etc à l'inverse on va avoir d'autres clients avec des profils beaucoup plus direct tout simplement en gros j'ai pas le temps montrez moi l'appartement voilà bon il faut il faut savoir doser un petit peu ce que je disais la personne qu'on va voir en face mais voilà moi avant toute chose effectivement cette passion pour le produit passion pour ma ville un bordeaux j'y suis né j'ai grandi j'y ai étudié je suis parti mais je suis revenu et je suis très heureux d'être là et puis après c'est effectivement ce côté humain c'est un métier c'est un métier d'humain alors on accompagne des gens sur des projets heureux des naissances des mutations etc par moment c'est sur des projets un petit peu moins heureux des décès mais voilà il faut réussir aussi à à trouver cette empathie et c'est ce sentiment là d'être à un moment d'une vie où où il se passe quelque chose voilà c'est vraiment ce côté passion architecturale immobilière produit et passion de l'humain tout simplement effectivement ce qui est compliqué quand on touche à l'humain c'est que il faut gérer il faut gérer des humeurs en fonction des moments il faut gérer des mentalités il faut gérer des comportements la vérité d'un jour d'un client est pas forcément la même le lendemain il faut réussir à gérer d'un point de vue personnel les hauts comme les bas c'est un métier où où on peut monter très vite en euphorie capable de le gérer et à l'inverse on peut avoir des déceptions assez importantes aussi donc il faut réussir à gérer ce qu'on nous on appelle dans le mindset c'est cet aspect mental gérer les hauts gérer les bas donc effectivement c'est tout le challenge et je pense et c'est ce qui fait que certains réussissent et c'est la majorité échoue ça c'était ma première année de fac assez riche en émotions donc j'ai été diplômé ici en 2008 c'est une formation que j'ai complété par un master en commerce international moi aussi et donc j'ai pu grâce à ces parcours faire plusieurs stages à l'étranger donc j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure par exemple j'ai l'opportunité d'aller vivre à dubaï pendant six mois alors c'était en 2010 pas la réputation forcément bling bling réseaux sociaux influenceurs que ça aujourd'hui mais évidemment c'était une destination déjà un petit peu prédestiné sur sur le luxe alors honnêtement c'est une ville que j'ai adoré mais j'étais quand même très content de rentrer au bout de six mois j'ai fait des stages à dubaï j'ai fait des stages en angleterre etc et puis j'ai eu l'opportunité d'intégrer une maison la maison chenu sur paris qui était en pli et toujours aujourd'hui l'un des grands logisticiens d'oeuvres d'art au monde donc là on parle d'histoire c'est une boîte que peut-être tu connais qui est né en 1760 à l'époque de marie antoinette ils étaient en charge de tout la partie emballage transport des effets personnels de marie antoinette donc toutes ses robes tous ces objets d'art etc donc j'ai intégré cette entreprise en tant que responsable de rencontres très simple moi j'étais en charge de gérer une clientèle de musée de galeries d'art de commissaire priseurs de collection d'un privé de fondations d'entreprise hermès par exemple était un gros client lui 8 ans en était un christian dior c'est toutes ces boîtes qui ont aujourd'hui des collections patrimoniales et ça peut aussi être partie de leur développement et de leur notoriété organisent des expositions dans le monde entier alors par exemple pour lui 8 ans ça va être toutes les mâles les mâles antiques christian dior ça va être des robes haute couture donc les robes des grands créateurs qui sont conservés et aujourd'hui qui sont exposés voilà donc moi mon métier c'était c'était déjà cette clientèle là et nous on propose un service intégral logistique d'emballage de transport bateau camion avion de formalité de douane en gros tout ce qui prenait en charge le décrochage d'une oeuvre sur un mur jusqu'au raccrochage à destination voilà donc ça ça a été un métier qui était extrêmement riche riche en rencontres riche en voyages riche en apprentissage pendant quasiment dix ans et puis les événements de la vie ont fait que mon épouse a une mobilité pour revenir sur bordeaux du coup on a saisi cette opportunité là c'est un peu notre dans notre idée on est d'avoir un premier enfant ça ça a coché un petit peu tous les cas dont moi j'ai dû quitter effectivement ce job qu'en soit j'adorais sur lequel je me projetais parler de l'évolution j'avais de belles perspectives mais bon il faut pondérer vie familiale du professionnel et puis et puis voilà donc là la question je lâche le job j'avais des perspectives j'adorais je sais que sur bordeaux c'est un marché qui est pas aussi développé pas encore voilà le comi d'arrivés ça commence à pas sentir bon et c'est donc bon un petit peu de temps pour moi et puis je me suis dit ben est ce que c'est pas le moment de oui c'était l'idée de de retrouver un métier passion un métier qui me donnerait une liberté stratégique une liberté d'entreprendre une liberté temporelle aussi c'est ce que j'ai trouvé aujourd'hui colwell banker va me dire il ya effectivement plusieurs agences immobilières de luxe sur bordeaux moi ce que j'ai aimé en échangeant avec les dirigeants de l'agence avec la responsable rh c'est que alors c'est un réseau j'en parlais qui historique donc c'est un réseau qui est là depuis 1906 donc ça aussi ça pèse le poids de dire mais en fait on a traversé des crises encore aujourd'hui une crise de l'immobilier vous devez en entendre parler peut-être dans les médias on est encore debout c'est un réseau qui a une notoriété mondiale on a parlé tout à l'heure on a des clients effectivement de toutes les nationalités et donc voilà finalement ça a été un match un match parfait puis voilà si je dois juste conclure faire un petit pont avec la loi aussi moi ce que j'ai alors au delà de toutes ces connaissances théoriques tout à l'heure donc effectivement des connaissances en droit en économie en comptabilité etc moi ce que j'ai aimé c'est cette méthode de travail c'est à dire le fait de se responsabiliser le fait d'être autonome effectivement quand on quitte le lycée quand on arrive à la fac on comprend vite qu'effectivement on a tout intérêt à se responsabiliser à travailler de manière autonome de manière rigoureuse et ben c'est les fondements aujourd'hui de mon activité donc pour conclure moi je me dirais reste ouvert reste curieux et surtout cultive ton réseau c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé mais le réseau c'est vous tous vous êtes à la même université etc moi aujourd'hui le réseau ça fait partie de mon levier de réussite numéro 1 tu en as parlé peut-être sans réseau tu n'aurais pas eu cette opportunité de rentrer ben et toi voilà donc donc c'est ce que je me dirais parce que ben on sait pas à l'époque je savais pas je n'imaginais pas où je serais dans 15 ans si aujourd'hui on vous demande où vous êtes dans 15 ans vous voyez dans 15 ans il ya peut-être peu de chance que vous tombiez juste donc donc voilà le réseau aujourd'hui ça reste quand même un levier on sait pas comment sera fait cultivez le ça prend du temps ça on veut aller évoluer sur d'autres formations sur des métiers sur d'autres villes etc mais gardez ça en tête parce que on sait jamais ce qui se présentera à vous dans quelques mois dans quelques années et peut-être que ah ben tiens il y a ça ben j'ai été en contact avec telle personne etc etc je pense que mon avis c'est qu'on minimise beaucoup sur la force du réseau et je pense que c'est effectivement aujourd'hui assez important de l'avoir en tête aussi on je pense que c'est ce qui rendre plus